coucou tout le monde aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette c'est des biscuits au spéculoos et au cacahuète ce mélange des deux c'est trop trop bon vous n'aurez pas besoin de four c'est une recette sans cuisson tellement la recette elle est facile à faire donc vous aurez besoin de 20 biscuits spéculoos 200 g de cacahuètes non salées des graines de sésame deux bonnes cuillères à soupe de cacao du chocolat blanc du chocolat noir et du miel je vous ai mis la recette bien détaillée en barre d'infos allez c'est parti pour la recette dans un premier temps j'ai pris une poêle et là je vais faire dorer les cacahuètes juste les faire dorer un petit peu surtout vous mélangez bien vous restez à côté pour pas que ça brûle c'est vraiment simple à faire n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu pour m'encourager et dites moi en commentaire si vous avez testé la recette et si vous avez aimé donc là ça commence à prendre de la couleur faut sans cesse remuer sinon vous risquez de les brûler regardez vous avez vu ça commence à prendre de la couleur juste l'effet doré un tout petit peu faut pas que non plus ça brûle donc voilà là pour moi c'est bon je vais faire je vais mixer les spéculoos vous allez voir il ya vraiment rien de compliqué suivez bien les étapes et vous réussirez ces biscuits et là vous mixez une fois que j'ai bien mixé les spéculoos regardez c'est ça que vous devez obtenir je fais la même chose avec les cacahuètes vous les mixez bien ça devient de la poudre regardez j'essaie de bien mixer un je vais tout mettre dans un saladier je mets les cacahuètes j'ajoute la poudre de spéculoos je vais ajouter les deux cuillères à soupe de cacao et je vais ajouter le miel je vous dirais exactement combien vous devez en mettre donc vous mélangez je préfère utiliser la main c'est plus pratique en tout j'ai rajouté cinq cuillères mais vous inquiétez pas je vous ai mis la recette bien détaillé en barre d'infos donc là vous ramassez bien la farce donc là j'ai fait fondre le chocolat noir et le chocolat blanc au micro-ondes je prends une petite boule je l'enroule dans les graines de sésame c'est vraiment simple il n'y a vraiment rien de compliqué un voilà ensuite je prends un emporte pièce l'emporte pièce de votre choix donc là je le mets là et ça ne demande pas beaucoup de temps en préparation et voilà là je prends mon chocolat blanc je le mets au centre essaye de bien faire un petit arrondi et voilà et ensuite je prends mon chocolat noir je ferme et des petits traits faites ça tout doucement et le troisième et là je prends tout simplement un cure dans regardez moi ça je ferme et des zigzags et voilà vous avez vu simple et facile donc vous faites ça jusqu'à épuisement de la farce je vous montre un deuxième une petite boule voilà je l'enroule dans les graines de sésame et je prends mon porte pièce vous appuyez bien je prends mon chocolat blanc voilà et ensuite je prends le chocolat noir pour former des petits traits voilà et pour finir je prends le cure dans tout simplement après faut bien laisser refroidir le chocolat blanc vous posez sur la table et après il n'y a plus qu'à déguster donc là vous faites ça jusqu'à épuisement de la farce et voilà le résultat final de délicieux biscuits spéculoos et cacahuètes une recette sans cuisson rapide et facile à faire avec cette quantité j'ai fait 21 pièces après vous pouvez doubler la quantité surtout pour les rides et pour bien conserver les biscuits vous les mettez dans des boîtes hermétiques mais je peux vous assurer ça va partir très très vite si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker partager et vous abonner et je vous dis à très bientôt